Monsieur le ministre, cher Nicolas, votre arrivée comme ministre d'Etat, numéro 3 du gouvernement et carte maîtresse du jeu présidentiel, signez une promesse. Celle de voir enfin l'écologie accéder à la place qui, depuis longtemps, devrait être la sienne la matrice de toutes les politiques que nous devons mener pour notre bien, et celui de nos enfants et des générations futures. Préserver notre santé et l'environnement. Créer des emplois durables, non délocalisables, sur l'ensemble du territoire. Bâtir des logements sobres et confortables. Développer les énergies renouvelables, une agriculture et une alimentation de qualité, des transports accessibles, des services publics bienveillants. Un projet de société qui emmènerait notre jeunesse. Nous vous attendions sur tous ces combats que vous meniez depuis des décennies au sein de la société civile. Contre le saccage de la nature, les pesticides, les mines d'or en Guyane, l'enfouissement des déchets radioactifs aburent, les accords de libre et réchange climaticide. Six mois de recul vous êtes arrivé il y a six mois au gouvernement. Six petits mois qui paraissent une éternité tant vous semblez parfois résigner à abandonner les batailles solidaires que nous avons menées ensemble, les avancées si difficilement conquises, les solutions écologiques aujourd'hui crédibles. Balayé en quelques mots au nom d'un pseudo-réalisme politique qui, vous le savez, a toujours été.